Le salon doté d'Emiko est éphémère. Ambulant, il a trouvé refuge cet été dans la plus prestigieuse papeterie de Genève. Et c'est dans ce lieu chargé d'histoire qu'elle propose de découvrir son art, un service japonais du thé. Une rencontre gustative et olfactive, car les thés préparés par Emiko comme le shensha de Fukuoka, le jokuro d'Uji ou le jenmaisha au matcha de Miyazaki proviennent directement de petits producteurs installés dans la province de Kyoto. des thés japonais rares et authentiques. C'est un vrai plaisir d'encontrer les producteurs, partager et poser des questions, partager la passion de producteurs de thé et transmettre le monde de thé japonais en Europe. Bonheur, calme et bien-être, je trouve, parce qu'on se fait du bien en même temps en bévance thé. Ça calme, ça rafraîchit, c'est génial. Pour nous, dans la vie de magasin, c'est un apport extraordinaire. C'est le lieu un peu caché, un peu au calme, beaucoup au calme même. Mais on a eu beaucoup de monde. Au Japon, les thés ne sont pas fermentés. Les feuilles fraîchement récoltées sont étuvées à haute température pour stopper l'oxydation, pour être ensuite séchées, chauffées à nouveau et malaxées, séchées et triées. C'est un moment de plaisir, de détente, de rencontre avec moi-même et avec la matière aussi, parce que le thé, c'est aussi une matière, une matière vivante. Ce n'est pas seulement un salon de thé. Moi, je suis contente de recevoir beaucoup de clients qui viennent me voir, qui demandent, je veux n'importe quel thé. Je viens tout voir. Je viens vous voir, discuter. C'est un bonheur de partager ce moment-là. Enseignante en thé japonais, Emiko est également une ambassadrice du thé vert du Japon. Un thé reconnu pour être l'une des références dans l'expression naturelle de l'umami, la cinquième saveur. Un goût mystérieux, une énigme, le fondement de toute la gastronomie japonaise. ... ... ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021